Et pour évoquer plus en détail le retour en classe proposé par le gouvernement, Edi Ségur, le secrétaire académique de la FSU, est avec nous ce midi. Bonjour M. Ségur. Bonjour. Il y a eu beaucoup d'annonces, certaines qu'on avait déjà anticipées dans les différents discours du président ou des ministres, notamment sur le volontariat. Mais la plus forte qui ressort, c'est peut-être sur les masques, avec pas d'obligation dans les maternelles, dans les écoles primaires, mais oui dans les collèges et les lycées qui reprendront après. Comment vous accueillez tout cela, toutes ces annonces du Premier ministre ? Je pense que les annonces du Premier ministre sont tout simplement une insulte à l'intelligence de la population. Aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que les masques sont utiles, mais ils ne sont pas utiles aux enfants de bas âge et aux enfants du primaire, que nous serons en capacité de pouvoir assurer un certain nombre d'éléments nécessaires à la reprise, notamment la distanciation physique. On est en train de nous faire croire que nous aurons à disposition, à partir du 11, les masques nécessaires pour les adultes. Aujourd'hui, on sait très bien que lorsque le ministre annonce les ouvertures des écoles, avant les collèges et avant les lycées, c'est juste pour faire plus de vie au MEDEF. Nous sommes tout simplement la chair à canon de cette guerre que nous n'avons pas voulu, et que nous subissons depuis bientôt pratiquement trois mois, parce que justement, nous avons des élus qui sont en incapacité de faire face un certain nombre d'obligations, notamment d'obligations sanitaires. Et donc, pour nous, c'est tout simplement scandaleux. On nous demande de faire de la garderie, et je reste persuadé que nous ne serons pas en capacité. Nous avons déjà des élus qui ont déjà dit qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir assurer un certain nombre d'éléments. Et donc, nous, pour nous, à la FSU, il n'y aura pas d'ouverture à l'école, les collègues ne sont pas à l'école. S'il n'y a pas les conditions minimales fixées, notamment par le Conseil scientifique, aujourd'hui, oui. Oui, il reste un delta, c'est ces adaptations locales. Il doit y avoir une CTAP, notamment lundi prochain, entre les élus, la préfecture, l'ARS, pour réfléchir à cette reprise scolaire. Quel message vous lancez à ces élus et ces représentants, en vue de cette CTAP ? Vous savez, nous sommes extrêmement surconspects par rapport à ce qui se passe. Nous avons un recteur qui annonce à la CTAP de lundi, qu'il va accompagner les élus, mais lorsque nous avons mis en place le CHSCT, il était incapable de nous dire combien de marques dont il vous faisait. Est-ce que toutes les écoles étaient doutées de gel ? Est-ce que nous étions en capacité, notamment, d'assurer l'accueil au maximum de 15 élèves ? Nous savons que, finalement, que nos salles de classe sont extrêmement petites, vétuses. Et donc, nous sommes dans la capacité de faire cela. Et puis, surtout, nous sommes dans une période de sécheresse que nous savons pertinemment que sur certaines communes, ça va faire bientôt 3, 4, 5 jours qu'il n'y a pas d'eau. Nous savons qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas de personnel qui désinfecte les salles chaque jour, en nombre suffisant. Tout ça, c'est de la mascarade. Et nous dénonçons tout simplement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous avons tout simplement un gouvernement qui veut faire reprendre l'activité économique aux dépens de la santé du plus grand nombre, et notamment de la santé et des élèves et des personnels du premier degré. Et donc, nous serons extrêmement médiatifs et nous n'accepterons pas de nous voir tout simplement servir de chair à canon. Edi Ségur, ça veut dire que dans les conditions actuelles présentées par le gouvernement, si le 11 mai se concrétise, la FS1 n'y participera pas. En tout cas, vous appellerez vos membres à la mobilisation. Encore une fois, ce n'est pas une question. Nous avons un conseil scientifique qui a fixé les règles drastiques de nettoyage de masques de gel dans les établissements. Si ces conditions ne sont pas là, nous ne reprendrons pas les cours en présentiel. Nous avons malheureusement l'expérience de ce qui s'est passé pour un grand nombre d'écoles qui accueillent aujourd'hui les enfants de soignants. Pendant pratiquement deux semaines et demi, trois semaines, les enseignants étaient sans masque dans les écoles. Et donc, il ne suffit pas de pérorer et de nous annoncer et mettre promesses. Nous serons tout simplement véatifs. Si dans les écoles, les conditions sanitaires ne sont pas requises, nous continuerons donc le travail en distance. Nous verrons comment nous pourrons effectivement nous préoccuper un peu plus de ceux qui sont en décrochage. Et tout simplement, il faut qu'on arrête cette mascarade. Ce n'est pas en 25 jours que l'enfant qui est décrocheur, nous allons le ramener tout simplement à des dispositions lui permettant de réussir. Aujourd'hui, que l'État prenne des dispositions pour que là où les enfants n'ont pas à manger, ils puissent être nourris correctement. Là où les enfants subissent des violences, qu'on puisse les mettre en protection. Et puis surtout, que M. le recteur nous octroie la totalité des postes qui nous est nécessaire, notamment pour prendre les enfants en petit groupe et faire de cette façon qu'on puisse les faire réussir. Je rappelle tout de même que nous avons des supprissions de postes cette année. Ça fait 10 ans que nous subissons des supprissions de postes. Nous avons des secs pas, nous avons des ulifs qui disparaissent cette année. Plus de 60 classes qui ferment cette année et qu'on arrête de nous stigmatiser, nous les enseignants, que chacun prenne leur responsabilité. Et s'ils veulent faire réussir les élèves, qu'on nous donne les moyens de faire réussir les élèves. Et notamment, quand nous donnons la possibilité de travailler correctement à une rente scolaire et qu'on arrête justement cette gesticulation inutile, il mettra et les élèves, et les personnels, et les parents d'élèves en difficulté. Merci, Edi Ségur. On avait déjà évoqué évidemment ces questions-là et on reparlera de cette perspective de rentrée. On sait que les syndicats sont sur le pied de guerre face aux différentes annonces du rectorat et du ministère. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous ce midi, Edi Ségur, dans ce Caraïbe 13h.